Bonjour, je suis Vincent Israël Jost, je suis chercheur à l'espace éthique de la région Île-de-France ici à l'hôpital Saint-Louis et je suis philosophe des sciences épistémologues. Je suis Paul Louveil-Dubuc, je travaille aussi à l'espace éthique Île-de-France et pour ma part je suis spécialisé en philosophie politique. Alors on voulait vous présenter cet ouvrage qui paraît chez RS sur l'éthique vaccinale et pour commencer la manière dont il est né cet ouvrage. On a commencé à réfléchir à cette question de la vaccination autour du Covid dès l'automne 2020 parce qu'on savait que les vaccins étaient en cours de développement et même déjà en phase de test assez avancée. Donc on imaginait bien qu'on allait être confronté l'ensemble de la population à divers problèmes autour de la vaccination qu'on n'avait pas forcément tous identifiés. Donc on a convoqué une douzaine de personnes qui ont participé à un groupe de travail sur toute l'année et qui nous ont permis de commencer à entrevoir la richesse de cette thématique. Et ces contributions ont été en réalité tellement enrichissante, tellement éclairante qu'on a proposé à ces divers intervenants et intervenantes de décrire les différents chapitres qui composent aujourd'hui cet ouvrage sur l'éthique vaccinale. qui se distingue donc de la plupart des autres travaux sur la vaccination par ce regard très ouvert qui est posé sur la thématique. Ce n'est pas restreint à une discipline académique qui serait la sociologie ou l'histoire ou la philosophie. C'est vraiment des contributions très diverses, très mélangées de personnes aux expériences et aux compétences différentes. Il nous semblait sur ce sujet, sur ces sujets qui sont encore source de tension, les sujets comme la priorisation, comme l'obligation, comme le contenu de l'information, la communication autour des vaccins. Il nous semblait très important d'ouvrir un espace de réflexion apaisé et aussi de l'ouvrir à une diversité de personnes, aussi bien des chercheurs en sciences humaines, des professionnels de santé, mais aussi des personnes qui travaillent dans les institutions en charge de la politique vaccinale, des acteurs locaux de la vaccination et de le faire dans un langage qui soit compréhensible par tous. Et enfin, évidemment, nous avons dû nous arrêter à un moment, mais l'histoire de la vaccination continue. Et bien sûr, cet automne, avec l'apparition probable possible de nouveaux variants et également la mise au point d'autres vaccins.